bonsoir à tous et bienvenue dans à quoi tu joues je suis ravi de présenter cette 20e émission ce soir puisque notre cher sami toupet est encore en vadrouille encore plus loin que la dernière fois il s'est barré au japon carrément on lui fait des gros bisous d'ailleurs il est dans l'avion je crois je crois normalement il est encore dans l'avion sami bisous dans l'avion n'oublie pas de regarder quand t'atterrira ouais du coup d'ailleurs c'est pas le seul à être parti pras c'est parti on est parti avec tout le monde pas rien à chier parti aussi au japon en fait on est les seuls sans vacances mais vous êtes les seuls heureusement que vous êtes là parce que vous allez me parler de jeux vidéo ce soir oui on verra pour ça steve de dress me geekly nico of blink et puis ton couscous qu'on nous présente souvent jordan vous allez bien mes copains très bien oui ça va pas mal et toi comment ça va moi ça va très bien je vais faire la tradition on va rester dans la coutume à quoi tu joues et je vais vous demander du coup à quoi vous avez joué cette semaine je commence steve j'ai commencé personne à 5 donc voilà je me suis mis ce week-end tranquillement j'avance comme ça je crois que tu vas nous en parler un petit peu tout à l'heure jordan j'ai toujours j'ai joué à l'ara croft go que j'ai platiné sur vita ce qui était en promo et pas longtemps sur le psn un petit peu joué et j'ai beaucoup joué à l'heure stone parce qu'il ya une nouvelle extension qui est sorti va une mise à jour on a parlé la semaine dernière donc si vous n'avez pas vu d'ailleurs faudra des replays juste après et toi nico alors moi j'ai j'ai encore joué à zelda pour être original je l'ai fini je me suis enfin lancé je me retenais pour pour garder un peu l'expérience en fait j'ai fini et j'ai joué aussi à para pas de rappeurs dont on parlera tout à l'heure oui effectivement qui aujourd'hui oh non il est sorti la semaine d'un an d'accord en 10 jours la salle je crois c'est ok bon bah tu vas nous en parler on en parle à la fin de l'émission on va parler et toi victoire à quoi tu joues je suis content que tu ne fais pas du tout prévu ce n'est pas ce qui était et ben moi j'ai joué à persona 5 comme toi steph évidemment on en parlait la semaine dernière donc comme prévu j'ai joué j'ai lancé le jeu d'acheter un beau collector avant j'ai acheté un beau collector qu'on va vous dévoiler tout à l'heure que steph va vous dévoiler tout à l'heure sur le plateau voilà il est vraiment très très super classe donc du coup on utilise un peu le sommaire de l'émission il y aura bien sûr les news enfin c'est pas vraiment des news ça va être des news débats on va parler de de psvr on va parler de scorpio puis on va tous en discuter ensemble voilà quand j'ai un petit peu du format habituel le retour du let's play cette semaine jouer à lovers in dangerous space time sur ps4 parce qu'on va jouer à quatre ouais ça c'est cool on a quatre c'est génial voilà et puis on enchaînera avec le fameux unboxing du collector persona 5 et puis on fera les impressions et tests du jeu et puis du coup les impressions n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur la dsl sur les box à dsl orange free et bouygues les chaînes vont s'afficher en bas de voilà c'est bien fait c'est magique la technologie technologie réagir aussi sur twitter avec le hashtag à quoi tu joues et toutes les fautes d'orthographe possible et puis bien sûr sur facebook live vous pouvez nous suivre en direct et réagir avec nous 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 parler nous interpeller nous questionner nous dire si on dit n'importe quoi ou même nous troller on vous répondra bien sûr très plaisir on va troller troller allez bien sûr voilà eh ben si vous êtes prêts les copains on attaque tout de suite après une petite transition benji yes et on commence c'est pseudo news avec du psvr est-il mort n'est-il pas mort c'est des sorties en ce moment nico c'était le titre qu'on avait donné en rigolant sur notre sommaire en local on a marqué psvr is not dead parce qu'il n'est pas mort bah ouais parce qu'en fait il y en a plein enfin beaucoup de gens c'est vrai que c'est pas forcément sous les sous les projecteurs on va dire depuis là depuis que c'est sorti ça va être un peu remis sur les projecteurs avec resident evil et c'est vrai que depuis on n'en parle plus trop mais en fait bon nous on voit parce qu'on est on suit l'actu mais en fait toutes les semaines quasiment il ya des jeux psvr qui sortent sur les mises à jour psn alors pas forcément des triple a évidemment oui c'est des petits jeux des petits jeux voilà des expériences sympa mais c'est vrai qu'il y en a quasiment je crois toutes les semaines au moins j'en ai au moins et la playstation avait fait un petit événement on allait avec jordan justement et nous présenter les prochains titres verts qui arrivent et notamment bon c'était surtout pour farpoint ce qui est quand même un gros titre qui va arriver qui avait été annoncé je crois dès le lancement ouais il a dit qu'ils ont parlé je crois même qu'il a été ouais ouais enfin c'est un des gros titres un des gros titres du psvr donc est pas mal attendu d'en parler dans différents salons et il n'y avait pas que ça il y avait aussi starblood arena que jordan avait pu tester aussi et aussi ice combat entre autres donc voilà dans les titres sympa et nous ça nous a permis du coup bah jordan de voir un peu l'actu voir ce qu'il y avait donc vous avez testé farpoint alors c'est le fameux jeu en fait c'est un fps voilà le flingue en fait exactement c'est un fps et ça introduit le nouveau justement alors ça s'appelle le psvr aim controller je crois donc c'est un nouveau device alors là il est ça qu'il est assez quali il est très en tout cas il répond très très bien de ce que j'ai vu parce que du coup on n'a pas pu jouer c'est un il est jouable que sur farpoint il n'a pas c'est introduit avec farpoint mais il sera jouable avec des jeux à venir alors on n'a pas encore le détail mais a priori les prochains fps qui arriveront utiliseront le voilà d'accord le controller c'est assez quali en tout cas ça répond bien c'est cool après moi je suis pas très fan je trouve ça on rentre un peu dans le délire de l'époque avec les objets voilà les accessoires ps move et tout je trouve les effets accessoires où on mettait les ps move à l'intérieur et tout ça fait un de ça voilà bon là c'est un peu plus quali c'est comme un vrai enfin là tu mets pas un passement dedans c'est un vrai objet et tout il ya les contrôles dessus ça réagit pas mal c'est du fps alors moi ça me fait penser pas mal au délire de starship trooper le film je pas se rappelle évidemment c'est vraiment ça il ya des créatures voilà il ya des créatures tu peux shooter etc c'est assez cool après on n'a pas pu jouer parce qu'il y a eu pas mal de problèmes techniques notamment la lumière qui cassait pas pu tester on n'a pas mal malheureusement enfin moi j'ai vu des gens jouer du coup j'ai pas posé pas mal de questions parce que finalement vu que je pouvais pas jouer autant en profiter et j'ai demandé un peu aux gens ce qu'ils ressentiraient ils disaient que justement les mouvements étaient était vraiment c'est pas nous on voyait dans la télé justement quand il bougeait c'était assez ça répondait assez bien après il disait que ça foutait pas trop l'effet de jab qui est le demander quand même le psvr il ya eu des non il ya eu des effets un peu indésirables ouais mais il n'est pas encore il est encore le flingue allait pas quoi mais déjà comme ça c'était c'est assez cool et apparemment d'après des joueurs qui étaient là bas il disait que graphiquement c'était un peu au dessus de ce qu'on a pu voir pour le moment sur psvr d'accord moins pixelisé ce serait qu'actuellement c'est quand même une qualité un peu moindre à dire c'est ce qu'il faut deux fois il faut deux fois plus de puissance c'est ça affiché en fait deux images exactement et du coup farpoint apparemment et à s'optimiser à ce niveau là donc c'est un peu encourageant je pense pour les prochains jeux donc voilà après on n'a pas grand chose à dire il sort le le 12 mai c'est pas le 17 mai apparemment je comprends que c'est le 17 mai et le 12 avril justement c'est star blood arena la deuxième grosse sortie psvr voilà donc ça se joue à boire on a joué à quatre je fais une session de t4 et en fait je suis assez sensible côté germe notamment un peu de mal au début et là j'ai pas déjà un ressenti enfin j'ai pas eu de soucis à ce niveau là quoi c'est uniquement de la coop ou c'est compétitif et compétitif je pense que c'est le but en fait de faire moi c'est compétitif et on se met tout sur la gueule et c'est ça c'est vraiment orienté mutuelle en 3d en fait vraiment dans une espèce de fin de grosses boules un gros cube en tout cas ouais et on shoot les autres donc moi j'ai trouvé ça on a fait une partie de cinq minutes enfin j'ai fait une partie 5 minutes c'était assez simpliste début mais peut-être qu'il ya des skills à prendre aussi mais plutôt sympa faut voir si ça fonctionne si on a envie de jouer à 4 s'il ya du monde online enfin si il faut avoir des amis qui ont un verre aussi sinon c'est ça il faut être équipé un air fou qui va être équipé tout le monde qui est le psvr pour jouer exactement mais c'est une licence en plus pourquoi pas donc faut voir tous les modes de jeu on avait qu'un enfin c'était vraiment dû s'entretuer quoi d'accord ça faisait du score un peu conflit au début mais bon sur la première partie donc on peut pas trop juger mais je pense que ça peut être intéressant ça c'est ça c'est un nico toi tu l'as le psvr ouais chez toi mais jean dan tu l'as pas je crois je vais pas c'est des jeux que t'attends c'est des jeux que tu vas acheter en fait alors que star blood arena sincèrement je l'attends pas vraiment même si je le trouve assez cool c'est vrai que voilà on est un peu limité par le nombre de gens qui aient psvr après autour de moi j'ai pas non plus dix mille personnes qui ont le baiser donc tellement même si j'avais envie finalement j'aurais pas forcément le parc d'amis on va dire après il ya du online évidemment mais après je pense que c'est vraiment intéressant de jouer avec des potes aujourd'hui déjà je suis voilà après par contre fin point toi je pense que lui pour le coup j'aimerais bien tester après ça fait quand même budget encore en plus parce qu'il faut rajouter quand même le prix du et montre leur jeu c'est qu'on joue alors je crois qu'il ya un pack qui a sorti cherche plus et 80 90 euros jeu plus m contrôleur sachant qu'il pourrait très utilisable après évidemment d'autres jeux par contre transition il ya un jeu quand même que j'attends un petit peu plus et qui a pas besoin d'un contrôleur c'est ce combat j'ai pu tester aussi et ce combat 7 ouais c'est ça donc grosse licence que tout le monde connaît je pense ici autour de la table c'est la fois en gros c'est le sens de jeu de combats d'avion moi je sais que j'avais connu ça sur playstation 1 à l'époque c'était mort et là ils ont fait un épisode vert qui donne vraiment c'est bien pour le coup c'est ce que je disais les toutes les sensations de pilotage en verre c'est vraiment ce qui rend le mieux et là en mode avion alors au début j'ai un petit réadaptation c'est vrai que ça m'a fait un peu dévoil coeur parce que là pour le coup tu en avion faire des looping tu peux regarder ton cockpit dans tous les sens c'est vrai qu'il faut vraiment il faut vraiment se mettre il faut se mettre dedans j'ai mis genre peut-être deux trois minutes à me mettre dedans et après c'est vraiment cool quoi tu peux faire des doc des doc fight avec les autres avions c'est un mini tutoriel c'était super intéressant et tu apprenais à chasser des ennemis etc d'être avec tes alliés enfin c'était assez cool il ya un gros potentiel même si vraiment c'était pas une vraie partie c'est plus un gros tuto mais c'était assez intéressant et je pense que là pour le coup ça c'est un bon jeu vr moi enfin je me vois bien dessus en tout cas ça commence déjà à troller donc il y a ali qui nous dit que ouais malgré farpoint le parc de jeux vr est assez minimal et il nous dit franchement psvr ou switch même combat quoi en gros il n'y a pas trop de jeux c'est pas trop des psvr enfin après c'est plus des mini expériences il n'y a pas de gros triple a mais en jeu franchement je ne sais pas de toute façon est ce que c'est un est ce que c'est un périphérique qui est fait pour avoir autre chose que des expériences bah non on peut se poser la question c'est pas mais c'est tu vas pas jouer forcément quatre heures ou exactement enfin c'est quelque chose que tu vas essayer pendant une demi-heure une heure c'est ça moi je sais que j'ai jamais fait une session de plus de deux heures par exemple dessus et deux heures j'étais vraiment je trouvais ça déjà assez long et déjà tu es un bonhomme d'avoir joué deux heures mais c'est vrai qu'après tu j'ai jamais fait de session plus longue même si je trouvais deux heures c'était assez long parce que c'est quand même éprouvant quand à l'intérieur tu es vraiment une immersion donc tu es pas t'es pas qu'enfin moi je sais qu'à la fin je transpirais les intervilles je t'ai voilà c'était éprouvant c'est éprouvant après ça vient du jeu aussi mais mais je pense que voilà après c'est pas les mêmes types de jeux que la ps4 mais il ya quand même un gros parc de jeux enfin je sais pas combien on en est maintenant mais depuis la sortie toutes les semaines les jeux qui sont sortis quand même donc c'est pas rien après c'est vrai qu'on a beaucoup moins de jeux qui font le double un peu comme Resident Evil c'est à dire voilà je pense qu'il ya beaucoup de jeux qui sont exclusifs vr et voilà après il ya des jeux qui étaient exclusifs vr et qui finalement maintenant reviennent en mode qui sont plus exclusifs pour playstation qui sont aussi sur acheter ses vagues sur oculus peut-être c'était quoi c'était je crois que c'est star wars je crois battle non non c'est affronté une extension de la sortie de front non il y avait un jeu qui était exclusif sur psvr et qui est passé maintenant pour tout le monde je sais plus quel titre c'est qu'est la verre c'est pas trop non c'était pas star wars battlefront je sais plus oui c'était l'expérience x wing ouais c'est ça je crois que c'est passé je crois que c'est quand même qu'il ya du travail niveau vert après moi je suis encore confiant je pense qu'il ya des belles surprises qui arrivent on verra ça se sent quand même plutôt bien parce que les chiffres ont été annoncés il n'y a pas très longtemps je pense qu'on a dépassé millions depuis mais c'est à 950 mille psvr ouais 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 3 400 mille vive ou alors après c'est pas le même la même catégorie c'est la catégorie on a d'accord c'est un même prix c'est un demi achat parce que tu as déjà la console au final donc par voilà alors que vaille il faut quand même un pc très très musculaire pour y jouer l'appareil en lieu coûte très très cher c'est à 100 euros je crois c'est ça le vaille donc c'est quand même un marché de niche c'est comme un sacré budget que ce soit le psvr ou le le vaillard de toute façon mais c'est ce vers c'est comme le prix d'une ps4 quoi enfin voilà c'est après c'est vrai que si tu regardes comparé au nombre de jeux gars après c'est un pari sur sur le sur le moyen terme on va dire et tu penses que vous pensez que playstation va peut-être sortir un casque v2 dans l'année peut-être fin d'année je pense pas cette année je pense peut-être l'année prochaine éventuellement mais là ça sera un peu tôt parce qu'il est sorti il n'y a même pas un an ça fait un peu la carotte pour ceux qui ont investi dedans et puis il ya encore des développements prévus comme là on disait les jeux qui arrivent quoi donc peut-être un casque avec un peu de puissance dedans ou un boîtier après ce qui serait bien c'est d'augmenter le système par exemple je sais pas si on se rappelle mais il ya un module qui va avec le psvr on pourrait très bien enfin qui se branche et qui après va derrière ps4 on pourrait très bien imaginer une ps4 qui attaque directement ce module et directement le câble du psvr branché sur la console on peut on peut imaginer que le module soit directement intérieur à la console peut-être un psvr sans fil un jour un psvr sans fil là t'es un peu gourmand en technologie mais oui htc vive je sais qu'ils se posent la question et je sais qu'ils vont ils vont toutes les casques de façon vont aller dans ce sens là le sans fil quoi je crois que c'est le lance comme enfin c'est pas de la on va dire c'est peut-être d'augmenter ouais tout à fait mais ils ont quand même sorti un modèle sans fil quand même mais c'est pas qui coûte très très cher coûte très cher mais sans parler de prix je veux dire que la mille euros quoi mais je veux dire que le techno quand même mais de faire des choses quand même assez sans fil assez assez bleu viendra mais c'est un peu tôt voilà après ça voilà pour l'instant sur la technologie du vr actuel on est clairement avec du fil quand on voit déjà que la résolution est déjà un peu à la baisse pour l'instant j'aimerais bien qu'ils augmentent la résolution même c'est du fil et puis on parlera de sans fil peut-être que playstation a quand même vachement misé enfin yoshida le 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 patron disait que ils étaient à fond de ceux dessus c'était vraiment la techno d'avenir pour playstation ils misaient tout sur ça donc on peut s'attendre peut-être quand même à moi je suis une surprise à l'e3 je pense que ça m'étonnerait pas en fait moi je suis assez confiant et je pense que l'e3 il y aura peut-être de la la plaisir de tout être des jeux des nouveaux jeux des nouveaux moi genre moi je suis confiant moi je pense qu'il y aura des nouvelles licences sur des trucs cool alors je sais pas peut-être imagine l'image de la stop us avec l'expérience psv c'est moi j'y crois je vais on verra mais je pense que l'e3 n'aurait un de surprise ni au côté psvr je pense bon il ya peut-être qu'il y a une durée de vie comme raison de ta ville c'est ça pour les personnes qui ont présenté une pour moi c'était vraiment c'est un bel en dessous je connais j'ai je me suis spoilé tout seul j'ai regardé de la fin mais raison de ta ville pour moi c'était une belle réussite c'était une belle réussite vers je trouve c'était vraiment je pense que c'est le meilleur jeu c'est un bel et bah oui clairement c'était éprouvant comme ça c'est bon ça prouve qu'on peut faire du bon jeu sur enfin du triple a du bon jeu costaud sur psv sans problème ça devrait être un exemple c'est je pense moi je suis confiant en tout cas ok bon et ben écoutez on a fait le tour de la question on a fait donc psvr is not dead psvr is not dead on y croit du coup on va passer à l'autre news l'autre actus c'est un petit peu lié aussi parce qu'ils ont parlé de verre également c'est l'annonce de microsoft donc de l'espect technique la fameuse annonce de scorpio alors c'est pas tout à fait l'annonce de microsoft c'est l'annonce on voit derrière de digital foundry en fait qui ont eu l'exclusivité qui est c'est alors un digital foundry c'est un site très connu de tech c'est des journalistes en fait spécialisés qui font très souvent des benchmarks des comparatifs qui font des tests en fait entre les différentes plateformes entre xbox one ps4 ils font des tests de framerate et c'est des mecs assez pointu des benchmarkers des benchmarkers ils connaissent très bien le matin mais c'est vrai c'est tout ça donc c'est un très bon site et donc ils ont exclu le rédac chef de ce site est parti chez microsoft pour du coup voir la scorpio en exclu et voir ce qu'elle a dedans voilà c'est super super visibilité pour pour entre parenthèses alors moi je pense que c'est je voulais en parler mais je pense que c'est un bon un bon move comme j'ai dit de la part de microsoft de faire le reveal par ce site et non pas le faire eux mêmes je pense que c'est une bonne idée qu'ils ont eu alors c'est un reveal purement technique c'est à dire qu'il n'y a pas de jeu il n'y a pas de design il n'y a même pas le nom de la console pour l'instant ça s'appelle projet scorpio c'est pas encore le nom officiel on sait pas si c'est le nom officiel on sait pas il n'y a pas de prix non plus on va y revenir tout ce qu'on sait c'est que la console est donc ils l'ont confirmé elle est effectivement surpuissante il l'avait déjà dit à l'e3 2016 c'était là c'était le mot d'ordre de la conférence de la présentation c'était le mot d'ordre c'était on va vous faire c'était on va tous on va tous vous défoncer avec notre console au niveau hardware en gros c'était ça donc ils ont pu confirmer que effectivement alors le processeur c'est un truc custom amd on va pas rentrer dans le détail technique parce qu'on n'y connaît pas grand chose mais c'est donc une console vraiment très puissante qui est capable d'afficher de la 4k native donc ça c'était aussi une promesse de microsoft ils avaient dit par rapport à la ps4 pro la ps4 pro elle peut faire que de l'upscale 4k elle n'est pas capable de faire du natif nous on va faire du natif donc digital fondry a donc a pu constater que c'était vrai voilà ils ont parlé aussi de la compatibilité avec les jeux one puisque c'est pas une console de nouvelle génération c'est une console une évolution de la génération actuelle en fait parce que tous les jeux one et tous les jeux rétro compatibles 360 pourront tourner sur cette scorpio comme la ps4 et la ps4 pro finalement c'est exactement le même positionnement c'est ça donc qu'ils nous ont parlé de ça ils ont dit également que ces jeux one en fait serait boosté donc quand vous mettrez votre jeu one dans la scorpio il sera boosté au maximum de la façon dont il a été codé s'il a été codé en 30 fps avec une résolution dynamique 900p 1080 et ben il sera en 30 fps 1080p en permanence donc les jeux pourront tirer un peu partie de cette puissance ils pourront également être patchés donc c'est ce que nous ont dit digital fondry ils pourront si les développeurs le souhaitent ils pourront patcher l'enjeu pour qu'il soit affiché en 4k natif du coup directement donc ils ont eu apparemment une démonstration sur ford à 6 je sais pas si on ont sorti un patch en deux jours pour rendre le jeu compatible 4k et donc ils ont profité pour souligner le la facilité que les développeurs ont à développer sur cette console mais ce qui était un énorme défaut de la xbox one parce que c'est une console très compliqué à développer comme un peu la ps3 à l'époque ça a beaucoup freiné les développeurs donc là c'est plutôt une bonne nouvelle voilà alors on n'a pas eu de prix et je pense qu'on n'en aura pas avant le 3 peut-être avant s'ils font un événement c'est possible je pense qu'ils ont intérêt à marquer le coup avec le 3 surtout que la conférence sera beaucoup plus rapprochée de celle de pstation par rapport aux autres années en plus on sait déjà qu'il y aura la scorpio le 3 enfin c'est orienté scorpio ça alors il y en a qui pensent que microsoft fera peut-être un reveal de la console avant le 3 un réveil complet avec le design la manette machin et puis peut-être c'est un e3 100% jeu parce que c'est quand même d'accord lui ce qui manque à microsoft en 2017 ils avaient fait une belle fin d'année mais là en 2017 y'a rien catalogue y'a rien il ya craque dans le 3 il ya sea of seas enfin il n'y a pas des jeux qui font vraiment rêver quoi c'est pas des jeux comme horizon et qu'il ya que pad il va encore rechanger tout le jeu mais c'est vrai que ça manque de en fait ça manque de nouveauté parce que moi j'aime bien j'aime bien dire mais après c'est peut-être ce que tu dis c'est peut-être volontairement gardé au chaud pour justement un e3 en mode en balance festival de jeu avec justement la compatibilité scorpio pas scorpio etc etc c'est ce qu'il faudrait je pense qu'il faudrait que microsoft fasse façon pour une sortie de console comme ça il faudra qu'ils marquent le coup pas avec une nouvelle liste qui fera vendre bien sûr ils ont ils ont besoin de ils ont besoin de fraîcheur là où le ps4 playstation est très fort leur public en fait je pense que leur public je pense qu'ils veulent garder leur public mais en rafraîchissant un petit peu ouais c'est ça parce que bon forza c'est très chouette bien c'est très chouette mais ça fait la même chose c'est la même chose depuis dix ans quoi en fait on a ces mêmes licences qui reviennent depuis dix ans et donc bon ça s'essouffle quoi ça s'essouffle un petit peu contrairement à pescat qui a tout cartonné au début 2017 et puis là on a plein de titres à venir déjà et puis il y a une visibilité sur les titres à venir c'est à dire qu'on a The Last of Us 2 on a Uncharted il y a God of War il y a God of War alors je sais pas si ça sera cette année mais non mais bon on sait qu'il arrive quoi on a déjà du moyen et du long terme sur des très gros titres très impressionnant on a déjà en plus qu'on a déjà aperçu là qu'on sait qu'ils existent God of War, The Last of Us 2, le spin-off d'Uncharted enfin il y a plein de choses à venir c'est un vrai jeu je pense c'est ce qu'ils ont fait un peu avec First Light on va dire oui oui c'est vrai c'est un peu le même délire je pense que ça reste à la licence Uncharted qui est quand même très forte oui c'est ça donc c'est quand même un truc que les gens ont acheté connaissant Naughty Dog ça sera forcément tout le super quali avec un super scénar c'est clair et puis PS4 Pro optimisé ça va être mortel donc c'est pour ça que oui on est d'accord que PlayStation pour le coup niveau catalogue et niveau jeu à venir ils sont bons quoi enfin ils sont on est déjà rassurés quoi entre guillemets et Xbox là ils ont tout approuvé je pense de leur côté sur le catalogue sur les licences et puis moi je pense le plus important parce que des jeux va y en avoir je pense enfin ils sont pas fous ils savent très bien ils connaissent leur situation ils savent qu'ils ont besoin de jeux autres que des jeux multiplateformes même si tout le monde achète Call of et FIFA et c'est ça qui fait vendre beaucoup à l'industrie de jeux vidéo parce qu'ils ont besoin de licences fortes et je pense surtout que c'est le prix quoi le prix de vente de la console ça va être décisif mais ça va marquer un coup quitte à perdre de l'argent sur la console pour se rattraper sur les jeux derrière il pourrait marquer un coup alors il y en a qui pensent que ça va être 499$ ça sera assez... on a vu ça ça va être trop c'est haut mais finalement ça va... c'est haut mais si l'hardware est vraiment... oui si après ça tire la route derrière la console est beaucoup plus puissante donc c'est pas déconnant c'est pas déconnant après il y a des analyses... c'est pas déconnant à condition qu'on soit confiant sur les jeux derrière parce qu'acheter une console buissante si tu sais pas à quoi tu vas jouer avec le joueur lambda ça va pas lui donner envie quoi il faut les deux il sait que la plupart des gens quand ils achètent ils se projettent en train de jouer à un jeu et là si t'as une console surpuissante mais que tu te projettes pas c'est compliqué alors on sait que tous les jeux qui vont venir sur cette console après sa sortie seront en 4k avec une techno en fait ça s'appelle super sampling qui permet de... si t'as pas une télé 4k bah comme sur PS4 Pro en fait t'auras le jeu plus beau avec plus de détails avec un meilleur frame right etc ou si tu joues sur Xbox One parce qu'il faut pas oublier que les jeux ils sortiront aussi sur Xbox One donc la Xbox One n'a fait pas de 4k donc voilà ça leur permettra de baisser un peu le niveau de qualité mais effectivement alors il y en a qui parlent de Red Dead Redemption 2 qui seraient présentés à l'E3 c'est des rumeurs encore des rumeurs qui seraient présentés à la conf ça reste du multi-plateforme dans tous les cas c'est du multi-plateforme de toute façon dans tous les cas donc bon mais ça pourrait être un argument ça pourrait être un argument ouais c'est sûr c'est une licence énorme qui est très avouée on pourrait imaginer un partenariat avec un mode 4k exclusif à la Scorpio enfin je sais pas mais en tout cas il peut y avoir des belles choses c'est sûr je pense qu'ils peuvent ils ont une carte à jouer en tout cas ils ont besoin de la jouer surtout parce que sinon ils vont s'enfoncer par rapport à ces choses ils ont besoin de la jouer l'écart entre les ventes de Xbox One et de PS4 est assez énorme c'est genre deux fois quoi c'est 55 millions de PS4 et 27 millions de Xbox One en gros donc voilà c'est fouillon voilà donc de toute façon et comme le dit Julien il faut pas faire d'exclus temporaire Julien qu'on embrasse d'ailleurs par rapport à la TLK pour le dernier Tomb Raider par exemple où c'est sorti finalement un an après sur PlayStation c'était une belle excuse c'était une belle excuse mais beaucoup l'ont attendu après du coup sur PS4 ouais bien sûr mais c'était quand même un beau moi je trouve que c'était un bon move il y a des gens qui ont acheté la Xbox pour Tomb Raider il y en a qui l'ont gâte ensuite mais il y en a qui l'ont fait moins des consoles c'est vrai que c'était une belle exclusivité au moins deux j'avoue sur le moment c'était chouette qu'ils sortent ça non c'était cool bah moi je l'ai fait direct c'est le premier jeu d'Xbox One que j'ai fait c'était un bon jeu d'ailleurs c'était un autre débat d'ailleurs bon bah voilà donc en gros alors Steph toi tu t'en fous complètement ouais ouais c'est inutile tu t'en fous mais peut-être voilà exactement j'attends de voir les jeux quand même attendons de voir moi c'est pas une liste de specs qui va me convaincre moi c'est clair je pense que la liste de specs ça a été vraiment bah pas on se mesure la bite mais bon voilà ça a été genre on montre voilà on montre ce qu'on a sous le capot mais derrière voilà moi c'est sur les jeux je vais les attendre on verra je pense que ça va venir après je sais pas si c'est des rumeurs ou pas je sais pas si vous avez entendu la même chose mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être des jeux qui vont être montrés bientôt enfin à partir de dans pas longtemps sur Scorpio apparemment alors ils ont montré une capture en 4K de Phantasy qui est assez hallucinante ça tournait pas parce que je pense que Digital Foundry n'avait pas le droit de montrer des vidéos ou de parler du design ils ont pas le droit ils ont dit d'ailleurs que le design allait surprendre les gens donc ça peut être en bien ou en mal en forme de cube on va voir je pense que ça doit être intéressant de voir des comparatifs justement un rendu Scorpio versus un rendu Xbox One des choses comme ça alors je crois qu'ils l'ont fait dans la vidéo ouais non mais je veux dire pour les jeux à venir tu vois par exemple c'était quoi c'était Shadow Shadow of the Mordor la suite Shadow of the Mordor on va demander à Julien Shadow of the Mordor ça l'ombre de la guerre l'ombre de la guerre voilà qui justement qui justement a été annoncé sur Scorpio voilà des titres comme ça ça peut être intéressant de voir justement la différence oui le comparatif pas sur des trucs vraiment pure Microsoft parce que pure Microsoft c'est facile c'est facile c'est de la science c'est du maison après il faut voir sur des autres jeux ce que les éditeurs peuvent faire justement avec c'est là où on va voir si vraiment il y a du potentiel Digital Foundry est confiant sur ça on verra bien on verra bien à l'E3 de toute façon je pense que ça sera à l'E3 que tout va se jouer pour la Scorpio voilà on a fait le tour de la question je vous propose qu'on passe un petit peu au let's play on va jouer un peu allez c'est parti c'est parti allez alors le let's play de cette semaine c'est un jeu qui est vraiment cool c'est Lovers in Dangerous Space Time qui est gratuit ce mois-ci sur le PS Plus qui était gratuit sur Xbox je crois en février tout à fait pour la semaine exact tu vas passer à l'intérieur et donc alors tu peux nous en parler un petit peu Steph de ce jeu allez je vous en parle en gros on est des petits personnages alors déjà c'est un jeu qui se joue entre 1 à 4 joueurs parce qu'on peut le jouer en solo avec des bots c'est ça avec un bot voilà ou alors jusqu'à 4 et en gros donc on est des petits spationautes et si on valide et tout si vous validez tous allez je valide moi j'ai pris Goupilou c'est parti on est on est dans un vaisseau en fait le vaisseau de l'amour on va dire ça comme ça et on se déplace dans l'espace pour essayer de récolter de l'amour en libérant des petits lapins ou des petits chats moi en tout cas je pensais que c'était des petits chats visiblement c'est des petits lapins et en collectant donc ces petits animaux on récolte de l'amour et on le répand dans l'univers et on détruit l'anti-amour voilà c'est beau c'est mignon c'est trop à l'eau de rose tout ça ouais mais c'est c'est assez psychédélique en fait c'est complètement barré ouais parce que c'est entre le kawaii le barré moi ça me fait beaucoup penser à Pixel Junks un mix entre Pixel Junks et Katamari ouais dans le style de jeu ça semble pas mal enfin moi je t'ai vu jouer j'ai pas joué encore mais ça m'a beaucoup plus pensé Pixel Junks c'est un shooter spatial il faut expliquer que donc en fait on est 4 à jouer oui pour l'instant et qu'on a tous donc on a tous un rôle en fait je te vois galère avec ton micro je vais lancer le didacticien comme ça ça sera plus facile pour montrer donc on a tous un rôle en fait à jouer dans ce grand vaisseau donc il y en a un qui peut le piloter par exemple il y a différents postes oui c'est ça et là pareil on a obligé juste de faire les bruits ou pas tu peux t'absonir d'accord attends j'ai arrivé c'est moi c'est moi mais j'arrive pas à parler à jouer en même temps c'est trop bien c'est compliqué là c'est tout simple c'est tout gentil après ça devient vachement plus compliqué donc là il va nous fournir notre map d'accord c'est bon ça c'est la map ah là on a le bouclier ça c'est le bouclier et en gros on va pouvoir si je me mets si je me mets sur le bouclier on va pouvoir le diriger d'accord en fait tu déplaces tu bouges ton petit perso donc j'ai des projectiles donc là ça va nous apprendre ça là ça va nous donner la tourelle ok d'accord donc là on upgrade notre vaisseau ah non c'est le propulseur ça c'est le propulseur qui va sur le propulseur j'y vais moi allez moi j'y suis qui es dessus là ? ouais je suis dessus qui prend le bouclier du coup personne ? un qui shoot en haut un qui shoot en bas moi shoot à droite personne fait le bouclier du coup ? il est devant le bouclier pour l'instant ok d'accord pour l'instant ça va ça passe et donc là c'est vraiment de la cohésion à mort il nous faut un petit lapin pour nous libérer pour nous débarquer alors il faut délivrer des petits lapins alors est-ce que c'est des chats ou des lapins ? bon visiblement c'est des lapins mais ils font miaou miaou parce que là les gens sont perdus Stéphania je trouvais que là on entend pas les bruits mais j'ai l'impression que ça fait miaou miaou d'accord donc c'est un chat c'est des chats lapins c'est un chat lapin un chat pin et donc là normalement le voilà le petit lapin on va le libérer alors sur Facebook n'hésitez pas à nous dire si vous pensez que c'est un chat ou un lapin non mais il a des petites oreilles de lapin donc oui c'est un lapin mais moi je pensais que c'était un chat d'accord donc c'est un lapin c'est pas très grave alors faut quand même dire que ce jeu si tu joues tout seul c'est très très dur ah non moi je trouve que c'est plus facile seul parce que le bot il est intelligent en fait ah non moi j'ai trouvé que le bot était pas super réactif enfin au début ça va mais quand tu commences à avancer dans les niveaux ah donc quand on tape les murs ça fait mal apparemment oui alors si tu te prends des obstacles alors moi par exemple là mon joueur ne sert à rien donc je vais peut-être me déplace sur la toile du bas c'est ça parce qu'il servait alors c'est moi d'accord ça va je pilote quand même c'est parfait et là c'est la fameuse tourelle dont je parlais oh c'est quoi ça ça c'est le méga tir voilà donc par exemple si je l'active ah si j'y arrive ah vas-y ok j'en donne il y a dessus là bam ok très bien non alors pour avoir joué la plus grosse partie du jeu en solo c'est à dire que j'ai fait les 4 premiers mondes sur 5 j'ai trouvé ça plutôt plus facile seul parce que avec le triangle en fait on assigne notre compagnon dans les différentes pièces en fonction de ce qu'on veut lui faire faire ouais tu peux commander le bot en fait c'est ça tu peux lui dire va piloter va tirer par exemple j'en servais beaucoup pour faire le bouclier pendant que je tirais sur le reste donc là par exemple il nous faut 5 lapins on voit qu'on en a que 1 sur 5 donc il va falloir se balader à travers le niveau pour trouver les petits lapins pour trouver les autres pour l'instant on n'a pas encore trouvé mais normalement dans la petite case en haut à droite on a la map bam ça fait mal et ben voilà et on freine comment en fait tu freines pas c'est juste l'inertie en fait c'est ça il faut un tir devant d'accord c'est de l'inertie en fait je tire le gros canon en fait le gros canon il est aléatoire il est super long en plus il tourne je peux le shooter ou pas ? je peux le shooter c'est bon je vais déplacer le bouclier donc il faut quand même être assez rapide assez coordonné il faut vachement faire de la cohésion entre joueurs du coup c'est pour ça que je trouve ça plus compliqué à plusieurs mais vachement plus fun mais plus fun mais plus fun comme la map le top du co-op là ça me fait penser au jeu qu'on avait fait avec Jean-Dan où tu dirigeais une jambe mais non c'était avec moi ah non c'était avec toi c'est Emmanuel Emmanuel c'est ça moi je faisais cligner les yeux toi tu respirais etc ouais c'est quand même beaucoup moins what the fuck dans l'idée c'est la même chose ah oui complètement chacun fait une action spécifique exactement donc là par exemple on voit la map on voit qu'il y a un petit point d'interrogation donc ça peut être un bonus on peut aller le chercher parce que les bonus nous donnent alors attends je suis là les bonus nous donnent des petites gemmes qu'on va pouvoir ajouter à nos armes donc du coup ça met des bonus sur nos armes en gros on peut trouver des petits diamants ou des scies circulaires des choses comme ça ça c'est la map attention attends je vais me remettre sur le tiers ah non alors là le petit bonus en fait ça va nous indiquer la position d'un petit chat un lapin ou d'un chat ah pardon ah c'est des lapins ou c'est des chats parce que moi je sais plus moi je sais plus quoi faire là du coup je sais plus si je vois délivrer des lapins ou des chats non mais regarde dans le petit on dirait un chat et en fait c'est des lapins moi je vois des lapins depuis tout à l'heure attention là il y a du monde qui arrive ok moi je les fume hop c'est bon et en fait bon là c'est le maga canon j'ai l'impression on peut pas le diriger donc c'est facile mais plus on avance et plus c'est chaud parce que par exemple il y a des niveaux où les ennemis sont glacés donc il va falloir jouer avec du feu pour faire en sorte que les boules de feu rebondissent sur eux et les dégèlent il y a deux niveaux ah ça y'en a je peux pas là 3 sur 5 bah attends là on va sortir on est dans une impasse de toute façon ok là en plus on voit que notre propulseur vu qu'il est pas upgradé il est un peu lent ah oui parce que tu peux upgrader après les armes c'est ça ouais c'est ça mais c'est ce que je disais là il faut tirer sur la petite qui c'est que tu as dessus ok tu as dessus et là ça va nous indiquer sur la map l'emplacement d'un petit chat d'un petit lapin pardon arrête avec les chats je comprends plus ah une donnée cartographique ok alors et c'est écrit que c'est un lapin en fait oui donc il n'y a pas une doute possible donc Ali nous demande en fait c'est juste toi qui as dit que c'était un chat alors c'est pas du tout un chat j'ai décrité que c'était des chats ça m'a jamais été un chat donc Ali nous dit que donc c'est des lapins de l'espace il nous demande si on a fumé quelque chose alors non ça c'est une mission qui s'est amie quand on parlait du DLC de Mafia 3 donc il y avait de l'XP de bœuf alors il y a personne qui est allé voir sur la map où se trouvait le chat non non tu as se faire en fait je trouve pas un chat c'est un chat c'est un chat c'est un chat c'est un chat faut faire attention c'est decrire l'écran mais oui mais moi je me suis habituée à dire que c'était un chat donc ce soit un chat et ben on va dire que c'est des chats c'est un DLC spécial non c'est des lapins par contre tu aurais peut-être un DLC chat qui arrivera alors là ça va tu vois ça nous dit qu'il y a un système de sécurité il faut passer les lasers ah oui il y a les lasers avec le bouclier donc il va falloir déplacer le bouclier pour ne pas se prendre de dégâts alors il y a bouclier moi je le gère vas-y t'avance en fait je mets sur le bouclier voilà très bien paf on défonce très bien il faut surtout surveiller ah gg ok d'accord cool et là je vais peut-être le défoncer au cas où oh boum le cœur mon gars et là ça va nous là on va pas se fumer la gueule là on fume la gueule on s'est fait défoncer c'est pas grave on a assez de vie pour on peut pas tuer les lasers effectivement ça me fait vraiment penser au délire de pixel junk ouais mais c'est pas du tout aussi peu ah non c'est pas du tout pareil non c'est pas aussi peu ah non c'est plus le mode on va dire le style de jeu on va dire où tu te déplaces avec un petit vaisseau tu t'es libre des trucs après il faut savoir que donc comme je disais il y a 5 mondes l'op du cœur et chacun possède enfin 5 constellations parce que c'est à base d'étoiles oh il y a 2 lapins là c'est les 2 qui nous manquent de type chat parfait donc là on a une vague de dénuit et on a réussi niveau là on voit que ça a débloqué le cœur de la base oh les lapins qui font des lasers quoi voilà et là le but c'est de rejoindre le cœur donc là on retourne là où on était bloqué tout à l'heure en fait exactement et on fuit là allez on fuit ok fule on a pas le temps j'essaye de courir et oui attention le bouclier t'inquiète le bouclier je disais il y a 5 niveaux par constellation et ça se finit généralement par un gros boss d'accord oh pardon j'arrive plus à conduire c'est la panique bouclier la panique celtique yes on tient en haut allez voilà je peux les casser je peux les casser non je peux les casser non on peut pas les casser généralement les niveaux sont assez rapides aussi à faire ça va entre 6 à 8 minutes grand maximum si on n'explore pas toute la map et si on est balèze et je trouve que les trophées popent assez facilement par contre j'ai regardé finalement le platine se fait quand même entre 20 et 40 heures ah oui entre 20 et 40 c'est une grosse marche c'est costaud entre une heure et 1000 alors on arrive le jeu j'explique pourquoi c'est parce que même si ça pop assez facilement il va falloir débloquer toutes les améliorations du vaisseau ce qui implique de refaire les niveaux trouver tous les lapins ça va pas au début mais pas trop après est-ce qu'on doit trouver les chats pour le platine du coup peut-être qu'il va falloir trouver des chats il y a un chat caché dans les lapins et bah c'est un lapin et là on a donc là on a fait le premier niveau non non on a fait le on a fait le tutoriel d'accord mais ça équivaut à un niveau grosso modo il y en a un trophée il y en a un trophée je veux connaître l'amour c'est magnifique je veux connaître l'amour c'est sur PS4 c'est les jeux gratuits du PS plus du mois c'est ça donc téléchargez le c'est très cool pour jouer à PS4 c'est gratuit c'est compris dans l'abonnement PS plus c'est du cop les gens n'aiment pas dire que c'est gratuit c'est pas tout à fait gratuit c'est une location que t'as dans le PS plus tant que tu as l'abonnement tant que tu es abonné tu peux y jouer voilà c'est ça très sympa à plusieurs en tout cas ouais c'est bien je me suis beaucoup amusé en solo aussi je le précise perso j'ai aimé et je le recommande c'est fun c'est mignon surtout que c'est la petite musique est toute chou aussi c'est cool c'est fun c'est sympa ouais enfin c'est pas si kawaii que ça il y a des personnages kawaii ils sont kawaii de visu mais après l'histoire est pas si kawaii que ça on va attaquer les tests et on va commencer par le unboxing après une petite transition Benji et donc la semaine dernière on vous avait dit qu'on parlerait de Persona 5 et donc chose promise chose due on va commencer par un unboxing de la collector l'édition Take Your Heart premium collector de Persona 5 qui est vraiment très cool d'ailleurs pour un show vous l'avez tous les deux précommandé je crois c'est ça ouais et Victor l'a reçu avant moi j'ai reçu après la sortie moi aussi après la sortie une semaine après la sortie c'était énorme j'étais là je peux plus jouer je peux pas jouer et donc c'est une jolie boîte une très jolie boîte alors on a enlevé le slide qu'il y a par dessus qui reprend la jaquette du jeu classique mais en gros donc ça contient cette jolie boîte est-ce qu'on voit ? ouais on voit alors les visuels moi je suis tellement trop fan des illustrations de cette licence c'est mortel les dessins de Persona sont toujours on retrouve de toute façon la patte graphique c'est le même charadesign depuis le troisième épisode ouais c'est ça et il est mortel vraiment mortel et quand j'ouvre ce joli écran il y a des choses dedans il y a plein de petites choses dedans alors il y a un lapin ? attends ah non pas mal pas mal ah non de toute façon ce n'est pas un chat non mais ça ressemble plus à un chat non mais le jeu te rappellera assez souvent que Morgana je n'ai pas joué ce petit personnage qu'on voit ici cette petite mascotte parce que dans chaque Persona t'as une mascotte animale on va dire donc Morgana dit je ne suis pas un chat donc je ne vous spoilerai pas la suite donc on trouve la petite peluche dans ce collector ensuite on a aussi la bande son qui est toujours aussi chouette alors c'est un extrait c'est pas la bande son complète parce qu'il y a beaucoup beaucoup de morceaux dans le jeu qui sont géniaux d'ailleurs on va en parler tout à l'heure là c'est juste 19 titres bon c'est déjà pas mal on aurait préféré le ST complet comme il y a souvent au Japon dans les collecteurs japonais dans le 4dancing il y a le ST complet mais bon c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal on va s'en contenter on va s'en contenter parce qu'il faut rappeler aussi que ce collector est environ enfin ça dépend des prix mais on trouve à 80 euros alors le prix public je crois que c'est 89 on peut le trouver un peu moins cher de temps en temps il est à 80 juste avant la sortie enfin la semaine avant il est en 280 ouais parce que là on le trouve plus là c'est terminé là c'est terminé heureusement que j'ai pris pourtant ils ont distribué 1,5 millions d'exemplaires du jeu au global le collectif je ne sais pas mais en tout cas c'est un jeu qui devrait bien se rendre ouais on l'espère donc du coup après on trouve aussi un très bel artbook il est pas très grand mais il fait quand même 60 et quelques pages c'est pas mal et on retrouve essentiellement je peux montrer peut-être à la caméra on voit justement des élus je voulais prendre voilà là c'est le protagoniste le concepteur des persos le personnage principal et on retrouve le chara-design des différents persos qu'on rencontrera à travers le jeu qui sont très très chouettes c'est magnifique c'est trop stylé donc on peut voir là ensuite où est-ce qu'il est Morgana je crois qu'il est après je crois qu'il est vers là ah bon il y a tous les personnages il y a pas mal de pinceaux de toute façon il y a peut-être du spoiler je suis désolé mais quand on ne sait pas on ne sait pas je vais montrer les jaquettes et les couvertures les différents dessins donc ça c'est très très chouette on retrouve aussi je ne sais pas si c'est le même contenu que le hardbook qu'il y avait sur le collecteur japonais je ne sais pas c'est la même je ne sais pas je sais que le steelbook est pareil il y avait un collecteur un peu différent au Japon on va aller un peu plus vite oui pardon c'est parce que c'est très joli tu veux dire qu'on est à la bourse c'est ça ? pas du tout on va enchaîner donc là on retrouve le steelbook aussi à l'intérieur le steelbook qui est vraiment mortel qui est magnifique et même à l'intérieur d'ailleurs et à l'intérieur à l'intérieur on retrouve on y en a pas donc là à l'intérieur et c'est surtout la fresque qui fait les deux côtés tu peux le montrer du premier c'est un ouh ça brille ça tue non il est vraiment petit plus aussi de ce collector c'est le très chouette sac qui reprend en fait le design des sacs des lycéens qui est dans le jeu en fait du coup voilà c'est la réplique exacte c'est la réplique parce qu'on a le logo de l'école et ils ont le pantalon de la couleur de l'intérieur du sac et pour tout vous dire moi j'utilise ce sac pour le travail pour aller en cours pour le travail et il est assez large assez solide il est très chouette donc perso j'aime beaucoup voilà perso perso j'ai la blague c'est un super collecteur est-ce qu'il y avait des DLC dedans ou pas ? non mais il y en a des gratuits sur le PC parce que j'ai vu qu'il y avait une liste énorme de DLC à venir ou sortie je ne sais pas d'ailleurs il y a le DLC avec les voix japonaises qui est gratuit il est gratuit lui c'est gratuit il y a un certain nombre de DLC gratuits que tu peux déjà télécharger si tu as le jeu et donc du coup le jeu on va parler un petit peu parlons du jeu c'est un jeu qui est compliqué à pitcher moi je trouve très compliqué déjà au niveau de l'histoire c'est assez complexe à comprendre au niveau de l'histoire c'est complexe alors on peut on pourrait résumer comme ça en gros tu es un lycéen qui a eu quelques petits soucis avec la justice il s'est retrouvé dans une bagarre et donc il a un casier judiciaire il s'est fait expulser de son lycée et donc il est en transfert dans un nouveau lycée en fait à Tokyo et donc il arrive dans cette ville il ne connait personne il est hébergé chez un ami de sa famille qui tient un bar il ne connait personne et donc il arrive dans son nouveau lycée et il se rend compte qu'il y a des trucs bizarres quand même dans son lycée je raconte juste le début pour comprendre le concept pour l'expliquer et donc en gros il voit que par exemple il y a le prof de sport qui est un peu chelou il y a des rumeurs comme quoi il abuse des élèves harcèlement violence physique etc et il rencontre un autre camarade qui s'appelle Ryuji qui est un peu le petit blond qu'on voit dans l'annonce derrière qui est une sorte de cancre un peu de brûlée il sèche les cours il sèche les cours il a une mauvaise réputation un peu aussi un peu comme lui il se rend compte alors je ne vais pas vous raconter dans le détail mais il se rend compte qu'ils ont le pouvoir ils ont une application sur leur téléphone ce qui fait qu'il se passe des choses bizarres parce qu'en fait ils ont une sorte d'esprit de rébellion dans le jeu on les appelle les tricksters et ils ont le pouvoir d'altérer la réalité de changer des choses dans la réalité en allant dans une dimension miroir une dimension parallèle j'introduis beaucoup de notions donc cette dimension s'appelle le métaverse et c'est un peu la dimension où tout le reflet de leur personnalité des vices des personnalités un peu malades un peu violentes s'expriment et donc ils rencontrent ils tombent sur une sorte de donjon à la place du collège de l'école à la place du lycée dans cette dimension et dans ce donjon il y a ça s'appelle un palais dans le jeu et il y a le fameux prof de sport enfin il y a son alter ego en fait sa némésis enfin son comment dire son double maléfique qui vit et donc en gros pour changer la réalité et pour comment dire changer le caractère du prof de sport dans la réalité ils doivent s'introduire dans ce palais et combattre l'alter ego et voler son trésor c'est ça le thème du jeu en fait c'est un jeu basé vraiment sur Marcel Lupin les voleurs c'est pour ça on les appelle les voleurs les voleurs fantômes et donc ils vont rencontrer d'autres personnes dans le lycée et donc ils vont former un groupe voilà les voleurs et donc voilà donc ça c'est le coeur du jeu très RPG donc c'est des combats tour par tour dans les donjons beaucoup de textes aussi à lire beaucoup de textes c'est vrai et donc ça c'est la partie action il est en français d'ailleurs alors le groupe en noir malheureusement il n'a pas traduit je veux écrire en français mais c'est que l'abandonnement c'est que l'abandonnement exact tu peux par contre tu as les voix japonaises avec sous-titres et anglais mais tu ne peux pas changer mais le jeu n'est pas traduit en français ou texte ou voix ce qui fait que quand tu ne maîtrises pas non plus tout c'est un peu plus pas difficile mais tu mets un peu plus longtemps il ne faut pas être anti-anglais et donc ça c'est la partie on va dire RPG du jeu mais l'autre partie qui est au moins aussi importante c'est la partie simulation de vie quotidienne de lycéen et c'est la partie qui est vraiment ouf en fait dans le jeu dans tous les personnages depuis au moins le 3 je crois je ne vais pas dire de bêtises en gros en fait le jeu est fini donc il se passe sur un an une année scolaire ça commence en avril donc au Japon enfin fin mars et puis ça se finit un an après et donc tu as 365 jours de jeu pour résoudre l'énigme l'intrigue quoi en fait on n'en dira pas plus mais voilà passer à la classe supérieure peut-être on ne sait pas exactement tu as des examens alors le jeu est construit comme ça c'est à dire tu vis vraiment le jeu aujourd'hui le jour chaque jour tu peux je ne sais pas sortir avec tes potes après les cours ou bien aller lire un livre à la bibliothèque des activités diverses tu as des activités en fait qui te consomment du temps donc tu ne peux pas tout faire il faut choisir comme dans la vie comme dans la vie exactement il y a trop de jeux il n'y a pas assez de temps voilà c'est exactement ça tu dois choisir en fait ce que tu fais et ça va te donner plus ou moins des statistiques spécifiques pour ton personnage par exemple si tu vas étudier tu vas gagner en intelligence si tu vas t'entraîner tu vas gagner en force etc si tu vas parler avec un autre élève tu vas créer un lien avec lui et donc c'est basé vraiment de ta team et ils appellent ça des bonds c'est des bonds ouais c'est ça et donc tout le jeu est basé là dessus et ça conditionne en fait ton succès dans les différents palais que tu vas devoir parcourir dans le jeu en fait il faut que tu sois suffisamment fort etc que tu aies rencontré suffisamment de personnes pour avoir le plus de personnages possible etc alors oui les personnages on rappelle ce que c'est c'est une sorte d'invocation c'est ça j'allais dire ça comme des animas que tu invoques pour faire tes pouvoirs qui sont un peu le reflet de ta personnalité de ce que tu es vraiment je sais pas si c'est la personnalité parce que de ce que j'ai eu par exemple pour l'instant c'est je peux parler au monstre et il décide de me donner un pouvoir et ça se transforme en persona alors ça c'est que pour le héros ah c'est que pour le héros d'accord parce que le héros est spécial il peut avoir plusieurs personnages et les autres personnages en fait n'ont qu'un seul parce que c'est leur leur moi intérieur en fait qui prend le dessus et qui s'exprime et qui se transforme en chimère donc voilà donc c'est sorti la semaine dernière Persona 5 ça d'ailleurs c'est même pas typique à celui-ci c'est le concept de la licence entre guillemets alors c'est une licence c'est un spin-off en fait de Shin Megami Tensei la saga originale là ils ont créé un spin-off à Atlus bon c'était il y a des dizaines d'années mais voilà et ça cartonne et ça sort en France et c'est super on est très content c'est une exclu PS4 PS3 aussi je crois il est sorti sur les deux plateformes ouais PS3 voilà alors on voit derrière le générique l'Adea est mortel c'est vraiment ça c'est un jeu qui est sorti au Japon depuis septembre dernier il est sorti le 15 il est sorti pour le TGS le TST mais il a été retardé aussi en France il est sorti à 50 il est sorti le 14 février c'est un peu le thème les thématiques la musique est aussi dingue tout l'OST les cutscenes les animations les cinématiques elles sont folles aussi c'est dingue ce jeu est génial c'est très esthétique c'est exactement ça même lors des combats tu peux faire des des hold-up enfin non des hold je ne sais plus comment ils avaient t'as tous les gens tous les personnages c'est ça tous les personnages qui attaquent et t'as une cinématique qui se passe c'est génial c'est très graphique malheureusement on peut pas prendre de capture dans le jeu donc c'est dommage on peut pas montrer mais c'est bloqué mais tout à chaque instant c'est bloqué même les trophées ils te laissent pas prendre c'est dommage donc ce jeu est une tuerie moi j'ai 15h de jeu déjà à peu près ça laisse présager vraiment un très grand jeu on précise quand même parce que moi j'en suis pas très loin j'en suis peut-être à 4-5 heures de jeu grand max j'en suis vraiment encore à des phases de tutoriel donc il est lent à se mettre en place il faut le savoir il faut s'accrocher il y a beaucoup de texte l'intrigue elle est pas encore toute placée mais c'est génial je pense qu'une fois que t'es dedans c'est juste magique alors Rabir ouais alors on nous demande si c'est mieux que le 4 moi j'ai fait le 4 c'était mon jeu préféré de PS Vita il était censé sur PS2 je l'ai platiné sur Vita c'était un jeu de dingue vraiment merci c'était 120h 130h pour l'instant c'est difficile à dire parce que j'ai pas assez joué encore à celui-là mais bon c'est au moins aussi bien c'est au moins aussi bien il n'y a pas trop de doute à avoir voilà donc c'est sorti sur PS4 c'est un jeu qu'il faut essayer c'est difficile d'en parler parce que c'est très spécial il faut vraiment vivre le jeu c'est une expérience assez particulière mais si vous aimez les RPG et ceux qui aiment la culture jap aussi c'est mortel parce que pour le coup on reconnait les quartiers de Tokyo Tokyo c'est fou quoi il y a six quartiers tu reconnais les stations le métro tu as l'impression d'y être les annonces dans le métro quand tu te balades dans les différents quartiers tu te rends compte tu te dis mais attends mais ça c'est pas juste un dessin c'est vraiment comme ça là-bas c'est assez impressionnant c'est impressionnant comme c'est réaliste là-dessus ok bon j'espère qu'on vous a donné envie d'y jouer on va passer au test suivant qui est un petit remaster PS4 que Nico et Jordan n'ont pu jouer j'ai fait un peu aussi toi aussi t'as joint un petit peu j'ai fait un ou deux niveaux c'est Parapaz de Rapper Remastered alors je le pitch un petit peu vas-y enfin je le pitch alors c'est pas un nouveau jeu c'est donc un remastered donc c'est une réédition du jeu original le tout premier Parapaz de Rapper qui est sorti sur PS1 il y a 20 ans et d'ailleurs c'est justement pour ça c'est pour les 20 ans de la licence qu'ils ont fait ce remastered donc c'était sur PS1 donc c'était un super jeu alors c'était un jeu qui avait fait pas mal qui a été qui a été pas mal parlé pour pas mal de raisons déjà c'est complètement what the fuck c'est complètement c'est de la drogue c'est de la drogue à fond quoi alors le pitch du jeu c'est en fait t'es un chien t'es Parapaz t'es un petit chien avec le bonnet qu'on voit dans les séquences en fait t'es avec des potes alors tout le monde il y en a c'est même pas tous des animaux sa copine c'est une fleur sa copine enfin sa copine c'est la fille qui kiffe son crush son crush c'est une fleur c'est Fleury je sais plus son nom Funny Fleury je crois et donc voilà t'es dans un monde un peu sous drogue sous acide t'as des personnages un peu bizarres et en fait il veut en gros conquérir le coeur d'une fille et pour ça il va utiliser le pouvoir du flow du rap en fait il va via donc plusieurs plusieurs alors c'est des des maîtres des sensei des mecs qui vont t'entraîner pardon qui vont chanter qui vont t'entraîner tu vas devoir faire donc c'est un jeu de rythme musical tu vas devoir suivre le rythme et être aussi bon qu'eux pour passer les différents niveaux et donc il y a une mini histoire au début ouais c'est un prétexte au début t'apprends à te battre après t'apprends à passer ton permis de conduire pour avoir une voiture après t'apprends à bosser pour faire de l'argent et en fait chaque maître raconte une histoire qui est un peu dans ce thème là alors c'est vraiment accessoire il n'y a pas vraiment de grosse histoire c'est juste le délire avec les paroles sont fun les paroles sont fun en fait ça raconte une histoire les paroles racontent l'histoire c'est assez fun les musiques pour le coup sont vraiment rentre dans la tête c'est les mêmes que l'original c'est exactement les mêmes que l'original c'est le même jeu alors ouais c'est bien que t'en parles justement qu'est-ce qui a changé par rapport à l'original donc pas grand chose malheureusement alors ouais alors ça c'était alors ça c'est je pense que c'est une blague de PlayStation ils ont dit que c'était optimisé pour les PS4 Pro ouais c'est un troll alors je pense que c'est un troll c'est un peu le délire du jeu mais après je pense bien sur les PS4 Pro mais après après il faut quand même avouer que les cinématiques de gameplay ont été vraiment enfin je sais pas si t'as revu celle de PS1 ouais ouais bah c'est ce qu'on voit là on peut appeler ça comme si on était en vectorial en fait c'est vraiment c'est lycée à mort enfin voilà c'est pas de crade comme à l'époque de la PS1 bien sûr mais il y a vraiment que ça qui a été amélioré c'est-à-dire tout le reste même les cinématiques les vidéos sont dégueulasses l'interface elle est complètement dégueulasse même je pense qu'à l'époque était déjà dégueulasse ils ont pas en fait c'est rien c'est pas un vrai master c'est pas un vrai master ah non comme ils ont fait pour un shorty c'est un mortage ils ont rien ils ont changé aucune mécanique ah non crash ils ont rajouté des choses en plus d'un crash là il y a rien qui a rajouté là c'est vraiment là c'est les séquences de gameplay qui ont été lissées qui ont été ah mais ouais en fait tu vois les vidéos de cutscene là qui sont vraiment tu passes d'un écran de Super Game Boy c'est quoi dans un écran un truc bien fait bien reconstruit mais je trouve ça dommage qu'ils aient fait que les scènes de gameplay et même quand tu reviens sur le menu tu te retapes l'espèce de vieille vidéo d'intro qui est enfin c'est pas ergonomique du tout c'est pas ergonomique et attends est-ce que c'est vraiment important parce que finalement le coeur du jeu c'est toujours le jeu de rythme en fait c'est pas important pour les gens qui jouent en mode fan service pour ceux qui ont kiffé le premier jeu et qui retrouvent ils vont vraiment kiffer alors moi ça m'a fait marrer de retrouver ça après pour quelqu'un qui a jamais connaissance et qui disait ah c'était quelque chose de connu à l'époque je vais me mettre dedans t'as juste envie de mourir les menus sont rives c'est pas fini pour donner un exemple d'un truc qui m'a rendu ouf c'est quand tu commences une chanson tu peux mettre le jeu en pause mais tu peux pas quitter le jeu tu peux pas revenir au menu ça c'est très 2017 tu peux revenir en français la chanson par contre faut que t'appuies à gauche sur pavé tactile à droite c'est la pause et à gauche c'est le retry ah non moi c'est pavé tactile pour pause à droite c'est ça ah d'accord tu n'as pas revu en fait l'ergonomie du jeu les menus tout ça et puis j'aurais pu rajouter quelques chansons des trucs sympas tu as du truc exclusif quoi là y'a rien du tout quoi écoute c'est 15 euros de base 14,99 et 12 euros pour les PS Plus honnêtement ça vaut pas l'argent ça vaut 5 euros parce qu'il faut pour 15 euros autant acheter un jeu indé soutenir un truc beaucoup sympa repartir sur un truc il sera peut-être un jour au PS Plus pas tout de suite mais à la rigueur il faudrait mais bon là il le sort à 15 balles et c'est vraiment gâché et sachant que la durée de vie est très 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 court je peux le finir en même pas une heure sachant que c'est le gameplay de l'époque donc c'est difficile et hyper exigeant je n'ai pas fini j'arrive pas et ça me saoule mais je suis peut-être nul c'est pas mon problème mais enfin tu peux le terminer en une heure donc une heure pour 15 balles moi j'ai fait le mode normal je finis sur par exemple un bon remaster via Doctails qui a été totalement mais là c'est pas remaster c'est carrément nouveau ça s'appelle Doctail Remaster c'est un vrai mais ils ont refait le jeu enfin les niveaux ont été retravaillés entièrement tout a été refait mais c'est même pas les mêmes niveaux il y a des choses en plus comme il y a des choses en plus ça dépend de ce justement face à un remaster où tu en apportes en argent ah oui c'est un remaster d'arnaque en fait mais Doctail pour moi c'est vraiment un vrai nouveau jeu enfin ça oui mais enfin pour moi un bon remaster c'est l'époque l'exemple c'est un chartier pour moi un chartier de serment remaster oui mais enfin les amis je suis désolé on va devoir arrêter là donc ça vous a pas trop plu non ça vaut pas ça vaut pas l'argent c'est vraiment pour les c'est juste pour les fans juste pour les fans et bah tant pis on espère qu'ils feront mieux pour Crash Bandicoot en attendant je vous dis merci de nous avoir suivis j'espère que l'émission vous a plu qu'on vous a donné envie de jouer à Persona 5 peut-être un peu moins à la base de Rappers c'est pas mal c'est mieux rendez-vous la semaine prochaine à 22h sur WatchTV d'ici là jouez bien et ciao à plus ciao salut ous-titres par Jérémy Diaz